bonsoir à tous à la une de ce journal une question qui tarot de l'esprit de l'opinion nationale le commonwealth a-t-il les moyens pour faire pression sur le pouvoir de yaoundé afin qu'un dialogue inclusif soit ouvert sur le théâtre de la crise anglophone au regard de la détérioration de la situation économique sécuritaire et sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest la leader politique et acteurs de la société civile croise les doigts pour que le chef de l'état fixe la date du dialogue politique en 2018 le gouvernement est plus préoccupé par la sécurisation des régions anglophones à tel point que l'ambiance des fêtes de noël s'annonce morose dans le sud-ouest également vous suivrez dans ce journal dans quelles conditions les tout petits ont pris les congés de départ pour les congés du premier trimestre ambiance à bafoussame où il ya un grand contraste entre les écoles publiques maternelles et écoles confessionnelles merci de suivre cette édition complète de l'information sur équinox télévision c'est une ambiance morose à quelques jours du réveillon de noël dans la région du sud-ouest une région en proie à des attaques des assaillants sécessionnistes également en proie à des villes mortes et des revendications anglophones qui se radicalisent au fil des temps malgré le déploiement des forces de sécurité et la présence effective des gendarmes et policiers dans les différents artères des principales villes du sud-ouest les populations se plaignent des difficultés à préparer les fêtes de fin d'année les opérateurs économiques se plaignent de la baisse du chiffre d'affaires ambiance morose à tombelle dans le sud-ouest c'est un reportage signé jacques molland et quête diarra c'est dans un contexte de crise que les populations de tombelle et hebundi prépare les fêtes de fin d'année ici comme là-bas la radicalisation des revendications a transformé l'environnement en ville fantôme renforcée par des postes de contrôle il faut à tout prix contre les gens la situation que le pays traverse ça nous permet d'être en sécurité dans les fêtes et même si la présence des forces de sécurité rassurent les riverains il n'y a qu'au-delà elle a jeté en voile sur la ville chez les artisans et petits commerçants le discours est le même l'activité économique est totalement paralysée ça se passe très très mal ça ne donne pas ça ne sent même pas la fête parce que les parents pleurent il n'y a pas l'argent ou le cacao a chuté parce que nous la preuve vous voyez il n'y a même pas les clients et en plus il n'y a même pas la lumière nous sommes là depuis un mois deux semaines nous n'avons pas de lumière pourtant considéré comme une période de réalisation de chiffre d'affaires les fêtes de fond d'année 2017 ne seront guère joyeuses pour les commerçants des marchés de tombelle et ebundji les marchandises exposées sur les comptoirs continuent d'attendre les clients qui ne viendront peut-être pas cette année par peur de représailles vous le voyez cette crise sociopolitique anglophone met en mal le travail et la sécurité sociale dans les régions anglophones l'inefficacité du dialogue social vient davantage compliquer la tâche aux travailleurs sociaux dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie aux villes mortes à la désobéissance civile et déjà à des attaques menées par des sécessionnistes anglophones elizé bagba et ike cyrilla c'est pratiquement un cri d'alarme que lancent les responsables du travail et de la sécurité sociale dans la région du sud-ouest les villes mortes communement appelées ghost town mettent à mal la sécurité sociale dans les régions anglophones du pays nous connaissons les tensions politico-sociales qui prévalent depuis quelques temps mais ce qu'il faut noter c'est que certaines parties de la région sont calmes alors que d'autres sont bruyantes il est quelque peu difficile pour nous de remplir nos trois missions principales qui sont le contrôle, la réconciliation, le counseling ça devient un défi pour nous en période de ville morte lorsque tu te rends dans une entreprise il devient difficile de rencontrer les responsables du coup il n'y a personne pour répondre aux interrogations le constat est fait au cours de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère du travail et de la sécurité sociale occasion de noter que les chantiers sont encore énormes à commencer par la politique nationale de sécurité sociale qu'il faut encore finaliser le dialogue social qu'il faut rendre permanent et efficace et la couverture sociale qu'il faut étendre aux travailleurs du secteur informel mais au-delà de tout le ministre du travail et de la sécurité sociale prescrit à ses collaborateurs une assiduité accrue au travail avec des révolutions issues de cette importante rencontre marrières je reste persuadé que si cela est fait notre département de résolument qui est le début de l'année se remet sans délai en mouvement dans l'esprit d'une gestion axée sur les résultats comment améliorer notre performance en 2018 c'est le thème qui a sous-tendu les travaux de yaoundé les personnels du ministère du travail et de la sécurité sociale devront servir et non asservir les usagers à travers d'interminables tracasseries administratives ce vendredi soir la secrétaire générale du commonwealth doit être face à la presse à yaoundé patricia scotland a passé près de cinq jours au cameroun où elle a discuté avec les autorités administratives politiques leader de l'opposition et la société civile au sujet de la gestion de la crise anglophone au regard de la détérioration de la situation sécuritaire économique et sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest le commonwealth a-t-il les moyens de faire pression sur le pouvoir de yaoundé afin qu'un dialogue politique et inclusif soit ouvert sur le théâtre de la crise rien n'est sûr au regard du gouvernement qui campe sur ses positions avec pour priorité sécuriser les régions anglophones explication dans ce reportage signé d'isogo avec l'aggravation de la crise anglophone patricia scotland la secrétaire générale du commonwealth est la troisième personnalité à la tête d'une institution internationale à mettre les pieds dans ce chaudron avant elle c'est antonio gutteres le secrétaire général de l'organisation des nations unies qui avait appelé au dialogue inclusif avant de faire escale au cameroon à la suite de sa visite en république centrafricaine outre le patron de l'onu la secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie michael jean a aussi appelé au dialogue en se proposant même comme médiatrice le constat général qui se dégage de toutes ces prises de position c'est qu'il n'est guère possible de faire l'économie du dialogue dans la crise anglophone mais si tout le monde y compris le président Paul Biya reconnaît que cette option est incontournable il faut croire que les termes de celui-ci ne sont pas perçus par tous de la même manière si l'on doit comprendre que pour la communauté internationale en accord avec ses principes ce dialogue inclusif s'entend comme large et dans l'optique de ramener une sérénité au long cours du côté des tout-dits il paraît certain qu'il ne saurait en être question certains proches du chef de l'état jure même qu'il n'y aura pas un autre dialogue les rencontres conduites par Philemon Yann dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest il y a quelques mois étant entendu comme la tenue d'un dialogue on ne peut que constater le fossé qui sépare les deux approches pendant ce temps la situation s'envenime au jour le jour sur le terrain dans le nord-ouest et le sud-ouest aucun secteur de la vie publique n'est épargné par cette crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest vous le savez les juridictions ont été pendant plusieurs mois qui sont paralysées en raison d'une grogne et d'un maintien d'un débrayage de la part des avocats d'expression anglaise les différents magistrats du Cameroun se sont retrouvés à Yaoundé autour du ministre de la justice Laurent Esso qui leur a demandé d'assurer le fonctionnement continu des différentes juridictions au-delà des menaces sécuritaires et des autres menaces sociales qui touchent le Cameroun depuis plusieurs mois Compte rendu, Emmanuel Diob et Guy Zogo La réunion annuelle des chefs des cours d'appel et des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire s'étient à Yaoundé avec à l'ordre du jour trois thèmes Thème 1, le fonctionnement des juridictions dans un contexte de menaces sécuritaires et d'atteintes à la paix sociale Thème 2, le fonctionnement des prisons dans un contexte de menaces sécuritaires et d'atteintes à la paix sociale Thème 3, le rôle de la justice dans le processus électoral au Cameroun Le ministre de la justice ajoute que des objectifs précis sont attendus de cette rencontre L'objectif poursuivi par le choix de cet thème que nous avons retenu est celui de tenir la justice régulièrement informée du contexte dans lequel, en toute indépendance, les marchands sont appelés à statuer à rendre des décisions qui sont nécessairement utiles mais ont une incidence sur le fonctionnement de l'administration pénitentiaire Mais au-delà de ces attentes, c'est le contexte de la crise anglophone qui structure la trame de ces travaux au point qu'il est question d'aller au-delà des menaces De manière générale, il est question de continuer d'assurer le fonctionnement régulier des juridictions et des prisons quelles que soient les circonstances Pour le ministère de la justice, cette institution est essentielle parce qu'étant le dernier rempart La justice, c'est le dernier recours, c'est le dernier rempart vers qui tout le monde est censé aller et chacun a droit à la justice Du côté des auxiliaires de justice, notamment des huissiers, on met en avant une synergie d'action pour mieux rendre la justice Il faut dire qu'il y a une synergie, une parfaite collaboration entre le chef de département et notre chambre Notamment à travers des concertations régulières pour essayer de laguer les problèmes qui se posent à la profession et surtout d'envisager une manière harmonie, cohérente de travailler Alors que 2018 frappe aux portes, dans quelques temps, on pourra mesurer toute la portée de ces engagements C'est la fin du premier trimestre dans les écoles maternelles publiques et confessionnelles Au-delà des chants, des récitations et des sketchs qui sont donc interprétés par des enfants Il se dégage un grand contraste dans ces différentes écoles publiques et confessionnelles C'est le constat que font Dalastiana et Jean-Paul Founiat à Bafoussam Reportage Une semaine animée dans toutes les écoles maternelles de Bafoussam avec le départ en congé de tout-petit à quelques jours de la célébration des fêtes de la Nativité et du Nouvel An Et Kinox Télévision va au pas de course dans quelques-unes de ces écoles vous faire vivre ce que ces bouts de choux ont appris le temps d'un trimestre de leur premier pas sur le chemin de l'école A l'école maternelle publique de Ndiangso, la chaleur suffocante sous détente de fortune n'entache en rien l'engagement des mômes à présenter au public ce qu'ils savent faire le mieux pour l'instant réciter, chanter et danser Ce que je dis aux parents, c'est nous ramener ces enfants en bonne santé, propres et prêts à travailler Une autre école maternelle publique au Café Véché un hangar de fortune sans la moindre décoration aux jouets et gadgets illuminant le milieu des enfants en cette veille de la venue au monde de l'enfant Jésus une fois encore, réciter, chanter et danser Le vigneron, moi, je suis le vigneron ma douleur 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 c'est pas évident qu'enfant moi qui puisse, n'est-ce pas présenté, c'est une présence c'est une présence que les parents mettent des fois pour que les enfants continuent à aller à l'école parce que c'est eux la venue de demain au-delà de la joie qui rayonne sur le visage la directrice de cette école appelle les parents à respecter les étapes de la pré-formation scolaire des enfants que les parents qui laissent l'école maternelle pour envoyer les enfants directement à la CIR ont passé une étape de l'éducation des enfants autre arrêt dans une école maternelle confessionnelle le cadre et l'organisation contraste avec les maternelles publiques ici, enseignants et parents parlent d'arbre de Noël en plus de la formation scolaire de base les enfants sont initiés à la foi chrétienne à travers chants religieux et prières Le derechos important derage Accorder ont été étатиques en une école interne on lit par-d'honneur C'est nuestro país le க les IS你的CP est plongées leur estestäplagée c'est pourquoi les jongleaux ils le font à des chápeaux maîtresse tout ce qui se dit En se séparant, l'ensemble des élèves et enseignants des trois écoles maternelles se souhaitent bonnes fêtes de Noël et meilleurs vœux pour la nouvelle année. Ambiance des préparatifs des fêtes de Noël, on en parle encore. Cette fois-ci, dans la ville d'Ebolova, chef de la région du Sud, où il n'y a aucune décoration à Ebolova, aucune décoration lumineuse qui permet d'annoncer des fêtes de Noël ou des fêtes de Nouvel An. Également, des commerçants se tournent les pouces. Très peu de clients s'aventurent dans les espaces marchands pour demander des articles spécifiques à la fête de Noël. C'est le constat que font Roger Takala et Gladys Sidié dans ce reportage. Ebolova by night, à quelques jours de la fête de Noël. La ville n'a pas du tout changé. Pas de décoration particulière, pas de guirlande de Noël pour donner un autre visage à cette ville. La magie de Noël a du mal à opérer ici. Ailleurs, dans d'autres villes, Noël n'a rien commencé, mais on ne sait à quelle heure ça va commencer à Ebolova. On regarde même encore les embellissements. Il n'y a rien, zéro, c'est de lumière, pas de décoration quelque part. Les commerçants qui ont stocké les marchandises en grande quantité s'ennuient pratiquement dans leur boutique. Les clients se font rares. C'est bon fait, c'est bon fait l'année, si c'est bon fait. Il n'y a pas de commandé à vendre. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de l'année passée. Il n'y a pas de l'année passée. En fait, pour les faits, nous avons réassusté nos commandes et nous avons accentué l'achat dans des produits de qualité moyenne qui sont les plus prisés en période de fête. Ça ne pourrait pas dire que les gens ne sont pas là, mais nous attendons ce moment que les clients arrivent. Ceux des clients qui se dirigent vers les espaces marchands sont butés une fois sur place à la cherté des articles proposés. Les commerçants de la ville d'Ebolova comptent désormais sur les adeptes de la dernière minute pour espérer réaliser de bonnes affaires en cette période des fêtes de fin d'année. Des communes de l'ouest valorisent leur potentiel agro-touristique lors d'un salon des communes qui se déroule à Banjoun. Le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation a fait le déplacement pour édifier les exécutifs municipaux sur le rôle clé dans le développement social et économique. René Emmanuel Sadi a pu apprécier le potentiel agro-touristique des différentes communes de la région de l'ouest. C'est lors de l'ouverture du salon des communes qui se tient à Banjoun dans la région de l'ouest. A présent, je vous propose de suivre René Emmanuel Sadi, ministre de l'administration territoriale à décentralisation. Il édifie les exécutifs municipaux de l'ouest sur le rôle clé dans le développement socio-économique à travers la décentralisation. L'État a fait sa part dans le transfert des compétences. L'État a fait sa part dans le transfert des ressources. Évidemment, nous souhaitons que les ressources de l'État aux communes soient de plus en plus importantes. Ça, c'est également la préoccupation du moment. Et autant que vers ce peu, l'État verra comment accroître les moyens à mettre à la disposition des communes. Et ça, c'est une partie de l'effort. L'autre partie incombe aux maires, aux municipalités elles-mêmes, aux populations concernées. Et c'est ça qu'on appelle à l'ingéniorité, à l'inventivité, à la créativité, aux initiatives que doivent prendre les maires eux-mêmes dans l'entrablement des populations. Comme c'est fait en ce moment, dans la région de l'Ouest, j'ai visité les différentes stands. Je suis satisfaire de ce que j'ai vu. Surtout, les produits sur le plan agro-pastoral. Vous savez, le Cameroun est un pays... Vous n'avez pas oublié cette affaire des supporters de UMS de Loum, finalistes malheureux de la Coupe du Cameroun. Il y sont nombreux des supporters qui avaient payé leurs responsables de ce club de football pour effectuer le déplacement pour Yaoundé, afin d'assister à la finale, de pouvoir rentrer à Loum dans le Mungo. Très peu ont pu regagner cette localité et l'affaire a été portée devant le sous-préfet. Du coup, un seul sur les trois responsables incriminés a remboursé les fonds qui avaient été détournés lors de cette finale de la Coupe du Cameroun entre UMS de Loum et New Star de Douala. Où en est l'affaire aujourd'hui ? Élement de réponse avec Jacques Molland et Étienne Pascal, à Zégué. Les supporters de UMS de Loum ne décolèrent pas, surtout ceux qui disent avoir été abandonnés à Yaoundé par les organisateurs du Charter qui les a menés vivre en direct la finale de la Coupe du Cameroun de football, perdue par leur club UMS. Ces supporters mécontents se sont rendus à la sous-préfecture de Loum, où ils devaient rentrer dans leurs frais, selon les instructions données par l'autorité administrative aux organisateurs du Charter. Seul un de ces organisateurs a pu remettre 3500 à chaque passager de l'un des trois costaires qui avaient transporté les supporters de UMS de Loum pour Yaoundé. Un désintéressement qui n'arrive pas toujours à apaiser l'attention des supporters abusés. Même en étant désintéressé, nous avons toujours mal parce que, bon, le traitement a été inhumain. C'est vrai que nous avons 3500, c'était pas pour 3500, c'était que le traitement a été inhumain. Nous nous voudrions qu'à la continuer, ça ne se répète plus. Dieu a exposé tous les traités de UMS. Les gars avaient dit à faire des UMS de forme de commerce. Ils ont pris trois bus de 55 places. Ils ont déclaré au présent que ces trois bus de 70 places. Les deux autres organisateurs impliqués dans le Charter sont portés disparus, tout comme certains supporters qui faisaient partie du fameux Charter du 10 décembre 2017. On soupçonne qu'ils seraient encore à Yaoundé aujourd'hui. Je vous rappelle toujours, il y a des supporters qu'on ne retrouve pas jusqu'à ce moment. Il y a encore des supporters qu'ils ne sont pas encore rentrés, s'il vous plaît. Que le président sache qu'on ne déteste pas, mais qu'ils s'attentent les mauvaises éléments autour de lui. L'ambiance est depuis lors délétère à Loum, où les supporters dénoncent une gestion opportuniste de cette d'entre eux. L'UMS, cette année, il n'avait pas un recrutement, un recrutement à jouer les milieux des tableaux. Nous étions prêts pour aller et porter le championnat. Ça n'a pas marché parce qu'il y a ces glandes de supporters qui ont pris les supporters. UMS fait leur forme de commerce et commençait à saboter le président. Toutes choses qui auraient concouru aux mauvaises performances de leur équipe cette saison sportive. Les dispositions ont été prises pour que cette fête soit belle en présence du chef de l'État. Dans l'escale internationale, le Kenya qui risque de ne pas avoir un nouveau gouvernement avant 2018, le pays se remet peu à peu des tensions et violences sociopolitiques qui ont prévalu lors des élections présidentielles. Et l'on note également que des tractations se poursuivent au sein du pouvoir pour tenter de former une coalition qui pourrait apaiser définitivement les tensions au Kenya. Plus de précisions avec notre envoyé spécial, Eric Marcin-Djomo, au Kenya. La vie a repris son corps normal à Nairobi, la capitale kenyane, ceci après les heures post-électorales, qui avaient paralysé cette ville et d'autres parties du pays durant plusieurs semaines. La Cour suprême qui avait invalidé la première élection de Ouro Kenyata a retrouvé sa quiétude habituelle. Dans les rues, les près de 6 millions d'habitants de la capitale Nairobi vont et viennent au rythme frénétique des affaires. Ceci dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement. Depuis sa réélection, le président Kenyata a décidé de prendre son temps et l'on annonce le nouveau gouvernement pour le mois de janvier 2018 après d'âpres concertations. Les échanges avec les populations de Nairobi révèlent une profonde division entre les partisans de Raïla Odinga et ceux de Ouro Kenyata, preuve que les plaies post-présidentielles sont loin d'avoir été pensées. Raïla Odinga, le leader de l'opposition, est très peu apparu publiquement depuis la réélection de son adversaire. Selon la presse kenyane, son discours est aujourd'hui centré sur l'apaisement et la nécessité de dialogue. Le Kenya, faut-il le rappeler, compte près de 44 millions d'habitants. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévisions. Deux rendez-vous ce soir. Tendance économique juste après cette édition du 20h. Et Horizon Sport à suivre à 21h. Émission présentée par Hervé Kemmier. Bonne soirée sur Equinox Télévisions. 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 Equinox Télévisions.